Combien seriez-vous prêt à payer pour jeter un coup d'œil sur l'avenir ? Plus encore, si vous pouviez connaître l'avenir, seriez-vous prêt à en profiter ? Ou s'agirait-il encore d'une autre opportunité manquée ? Le volume que vous auriez dû vendre ? Le terrain que vous auriez pu acheter ? L'occasion que vous auriez pu saisir ? Mais à côté desquelles vous êtes passés ? Combien d'autres opportunités vont se présenter à vous ? C'est peut-être votre dernière chance. Faites bien attention. Une fois tous les dix ans, une évolution vraiment importante se produit. Dans les années 70, il s'agissait du micro-ondes. Dans les années 80, c'était le magnétoscope. Dans les années 90, sont apparus les ordinateurs et Internet. Les personnes qui se sont bien positionnées dans les années 80 sont devenues millionnaires. Celles qui se sont bien positionnées dans les années 90, elles sont devenues milliardaires. D'après vous, que va-t-il se passer dans les quelques années à venir ? Dans son best-seller The Next Trillion, l'économiste renommé Paul Zempilzer indique que d'ici l'année 2010, chaque année, un billion de dollars supplémentaires de l'économie américaine sera consacré à l'industrie du bien-être. De nouveaux produits seront mis à disposition des personnes en bonne forme, dans le but d'améliorer leur bien-être, leur apparence, de ralentir les effets du vieillissement ou encore d'aider à empêcher certains maux de se développer. Réfléchissez-y. La plupart des ventes de l'industrie du bien-être n'existaient même pas il y a 20 ans de cela. Aujourd'hui, elles représentent au total quelques 200 milliards de dollars en ventes annuelles, soit près de la moitié du montant dépensé à l'achat de voitures aux États-Unis. Aujourd'hui, 200 milliards par an. D'ici 2010, un billion. Cela représente 1000 milliards par an. Pour ceux qui sont moins bons en maths, cela signifie une croissance de 500%. Comment est-ce possible ? Comment ce genre de croissance est-il prévisible ? En trois mots, les baby-boomers. Vous en entendez parler depuis une vingtaine d'années. Cela fait 20 ans qu'ils imposent leur dictat sur l'économie américaine. Qui sont ces enfants du baby-boom ? Les enfants du baby-boom sont des gens maintenant âgés entre 37 et 55 ans, à l'apogée de leurs années de rémunération. Ils ont davantage de dollars, davantage de pouvoir d'achat. On doit déjà aux baby-boomers le boom immobilier, le véhicule utilitaire de sport, les ordinateurs et Internet. En bref, leur budget consommation correspond déjà à la moitié de celui de l'économie américaine. Ils ne représentent que 30% de la population américaine, mais déjà 50% du produit national brut. Chose plus importante encore, ils s'apprêtent à rajouter 1 billion par an à leurs 5 billions de dollars déjà présents. Et cela pour préserver cette chose qui, espère-t-il, est plus précieuse que n'importe quel véhicule ou ordinateur. Leur jeunesse. La jeunesse. Le recul du vieillissement. La forme physique. Le bien-être. Voici donc cette nouvelle évolution de premier ordre. Au cours des 10 prochaines années, les baby-boomers américains augmenteront leurs dépenses annuelles dans des services de bien-être pour passer de 200 milliards de dollars aujourd'hui à 1 billion de dollars. 1 billion. 1 000 milliards. Cela représente 2,7 milliards de dollars par jour. 114 millions de dollars par heure. 1,9 millions de dollars par minute. Voilà une opportunité sans précédent pour ceux qui sauront la remarquer. Pour ceux qui sauront la saisir. Mais comment faire ? Quatre options se présentent à vous. Soit en tant que praticien. Soit en tant que fabricant. Soit en tant que détaillant. Soit en tant que distributeur indépendant. Les praticiens, c'est-à-dire les médecins, kinésithérapeutes, chiropracteurs et naturopathes s'apprêtent à faire fortune au cours des années à venir. Si tant est qu'ils puissent rembourser leurs emprunts universitaires, garder le dessus vis-à-vis des compagnies d'assurance et continuer d'échanger du temps contre de l'argent. La fabrication constitue un excellent secteur d'activité. Si vous avez des millions à investir dans les infrastructures, les brevets, la recherche, la logistique. La vente au détail ? C'est sûr, il s'agit d'une excellente opportunité. Si vous pouvez vous permettre les frais de franchise, des semaines à travailler 7 jours sur 7, les frais de publicité, d'inventaire et les problèmes avec vos employés. La distribution ? Les plus grandes fortunes personnelles de ces 30 dernières années ont été forgées par des gens qui ont trouvé de meilleurs moyens de distribuer des biens plutôt que de meilleurs moyens de fabriquer des biens. Des gens tels que Sam Walton de Walmart, Fred Smith de Federal Express et Jeff Bezos d'Amazon.com. Ce qu'ils ont en commun ? Tous sont ou ont été distributeurs indépendants. Walton et Smith ont trouvé de meilleurs moyens de distribuer physiquement des produits que les consommateurs recherchaient. Les nouveaux milliardaires du 21e siècle sont en train de faire leur fortune dans la distribution en éduquant les consommateurs à de nouveaux produits et de nouveaux réseaux de distribution. On a appelé ça le travail à la vitesse de la pensée. De meilleurs produits, une distribution plus efficace, une plus grande opportunité. Pourquoi ? Parce que rien ne peut arrêter 78 millions de baby-boomers disposant de 1000 milliards de dollars de liquidité. Ils veulent faire du roller, ils veulent des voitures de sport. Ils ne veulent pas vieillir. Et ils sont prêts à dépenser pratiquement n'importe quoi pour rester jeunes en bonne forme et débordant de vitalité. Au cours des 10 prochaines années, les baby-boomers américains augmenteront leurs dépenses annuelles pour des services de bien-être qui passeront de 200 milliards de dollars aujourd'hui à un billion de dollars chaque année. Serez-vous prêt ? La personne qui vous a remis cette vidéo peut vous présenter un modèle commercial de distribution de bien-être qui est un véritable succès et a fait ses preuves. Cette activité, vous pouvez la commencer à temps choisi depuis votre domicile. Sans de gros investissements en capital, sans employés et sans les soucis traditionnels que connaissent tous les chefs d'entreprise. Une activité qui, dans vos temps libres, pourrait représenter des revenus plus ou moins importants. De plus, puisque vous exercez cette activité depuis votre domicile, vous pouvez éventuellement bénéficier davantage en termes de taxes. Imaginez être en 1980. Bill Gates est à la recherche d'investisseurs. Il croit en l'explosion du marché des ordinateurs. Qu'allez-vous faire cette fois-ci ? N'oubliez pas que Sam Walton avait 44 ans quand il a tout juste démarré Walmart. A l'âge de 61 ans, il était l'homme le plus riche au monde. Quelle est votre excuse à vous ? Car une chose est sûre, si vous regardez cette vidéo et y avez accordé ne serait-ce qu'un minimum d'attention, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Quand vos enfants et petits-enfants vous poseront des questions sur la grande prospérité du début des années 2000, que leur direz-vous ? Leur expliquerez-vous comment vous vous êtes positionné et avez profité de l'opportunité qui s'offrait à vous ? Ou bien essairez-vous de justifier le fait que vous ne l'avez manqué ? Les statistiques sont des faits tangibles. Les tendances sont des faits tangibles. Le moment choisi est tangible. Combien d'autres opportunités attendrez-vous avant d'agir ? Quoi que vous fassiez, ne manquez pas celles-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada